Bonjour, je suis Maria de la Petite Manufacture et partenaire de la Belle École et je vais vous expliquer comment fabriquer un pendentif en pâte polymère. Alors pour faire un pendentif en pâte polymère, vous aurez besoin de pâte polymère. Cette fois-ci je vais utiliser ce bleu et une canne que j'ai fait préalablement avec du blanc et du bleu en forme de spirale et que j'ai traité en petits tubes symétriques comme ça. Vous aurez besoin d'une tige à bijoux avec un embout plat, d'un lien ou d'une chaîne et surtout les outils, la lame coupante qui peut être une lame de cutter ou une lame faite pour la pâte polymère et d'une pince coupante et d'une pince pour boucler le métal. Pour faire un pendentif, je vais utiliser un petit peu de pâte pour faire la base, c'est-à-dire la matière qui va être le support du motif. Je vais modeler mes petits cubes de manière à obtenir une forme qui me plaît. Là je pense que je vais faire un petit pendentif carré. Donc je forme mon petit carré à la main, suffisamment épais pour ne pas qu'il puisse casser. Il faut qu'il y ait au moins 3 à 4 mm d'épaisseur. Là je le fais un petit peu plus épais. Je roule un peu sur tous les côtés pour ne pas avoir de marque. Une fois que j'ai mon support, je vais plaquer ma matière dessus. Je vais couper des tranches que je vais venir appliquer sur ce support. Je coupe des tranches très fines pour éviter d'avoir trop d'épaisseur à mes motifs. J'ai fait un côté et je le retourne pour faire l'arrière. Et je fais la même chose en coupant 4 petites tranches. Mais cette fois, je ne vais pas les mettre vers l'extérieur, mais je vais les installer de manière à ce qu'elles viennent vers l'intérieur. J'ai donc un motif d'un côté et de l'autre. Avec une plaque en plexie, je vais appuyer sans trop écraser mon pendentif pour faire en sorte que les petites arêtes rentrent dans la matière et disparaissent. Donc j'appuie doucement, délicatement et si besoin, je rappuie sur les côtés pour lui redonner sa forme initiale et je continue. Voilà. Et maintenant, je vais procéder au montage en utilisant une tige à bijoux que je vais insérer pendant que la pâte n'est pas encore cuite. Je prends la tige, j'essaye de la mettre le plus droit possible et je vais la planter et la faire traverser le pendentif complètement et faire en sorte de la faire ressortir de l'autre côté. Je vais doucement. Là, je débouche un peu loin. Donc je triche, je reviens en arrière. Voilà. J'enfile mon bijou jusqu'au bout de l'embout de la tige. Je vais maintenant faire cuire mon pendentif dans un four électrique à 130 degrés pendant à peu près un quart d'heure et dès qu'il est cuit, je pourrai procéder au montage. Voilà, mon pendentif est sorti du four, il est cuit. Il est prêt à être monté. Donc je dois faire une boucle de cette tige pour pouvoir enfiler ma chaîne. Je prends une pince coupante et je vais couper la tige un centimètre au-dessus de mon pendentif. Ce petit bout, je vais maintenant le tordre avec cette autre pince. C'est une pince dont les deux bouts sont coniques et qui permet de tordre le métal en arrondi. J'emprisonne ma tige à son extrémité pour faire en sorte qu'elle ne dépasse pas d'entre les deux morceaux de la pince et je vais tourner en tirant de manière à ce que la tige vienne vraiment s'enrouler sur cette partie de la pince jusqu'à ce que j'ai fait le tour complet. Je reviens un petit peu en arrière de l'autre côté pour faire un point d'interrogation. Je vais monter mon pendentif sur chaîne et cela peut se faire sur n'importe quel lien un lien en cuir, un lien en coton, en polyester. Je passe donc ma chaîne à l'intérieur de mon anneau et maintenant je procède comme un bijou traditionnel avec un fermoir et un anneau à l'autre extrémité. Vous pouvez aussi le vernir pour lui donner une brillance. Voilà, vous savez donc comment fabriquer un pendentif en pâte polymère. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.